...nationale, mais nous avons en même temps voulu, vous verrez que l'école et ses centres sont placés sur la responsabilité de 3D1. Le dernier où ? Le premier, voilà, ceux-ci sont chargés d'encadrer le projet pour son succès. Et nous savons qu'après 4 ans, nous avons participé à une compétition internationale au niveau des carrés et des juges. D'abord, autour de chaque centre, il y a 2 ou 3 écoles pilotes. Donc, il y aura des compétitions à 16 écoles pilotes, et les meilleurs seront sélectionnés. Ils seront un programme spécifique au niveau du centre d'accélèves. Jouer des compétitions internationales au niveau des juniors, que ce soit chez les filles comme chez les garçons, et au niveau des cadets. Et ces compétitions seront sous les journaux, entre les pays de la zone 3 dont nous faisons partie, et aussi entre les autres pays de la Confédération africaine de Vaudet-Dol. Ainsi, nous avons l'appui du militaire d'un sport, comme aujourd'hui, avec l'innovation. Nous irons très loin pour jouer des compétitions internationales avec les autres pays, comme l'Europe, comme l'Afrique du Sud, etc. Donc, nous comptons vraiment sur vos appuis pour nous soutenir dans ce projet, pour qu'après les 4 ans, nous ayons vraiment une équipe à l'économie du Togo. Le Togo a beaucoup de potentialité, et tous les enfants que nous voyons ont beaucoup de potentialité. Il suffit de les encadrer, et de les pousser, et nous nous rendons vraiment de talent. Il y a le Togolais Alfred Lorson, qui a eu le prix d'or en France, il était dans les années 1989. Il y a un Togolais qui a eu le prix d'or, le prix des « Smash d'or », il était le premier en France, il était dans les années 1989. Donc, je pense qu'avec ce projet, on peut encore avoir des « Smash d'or » parmi ces enfants. Je vous remercie. Et enfin, on peut aller. C'est parti. tout de suite, nous allons continuer, on en fait vite, donc les 4-5 là, qui sont composés, il y a beaucoup de ballons que vous voyez ici, vous voyez, je pense que vous comptez et que vous avez fait le ballon, pour entraîner le bon ballon, donc sans plus tarder, chaque centre a deux filets, pour livrer aussi, le matériel didatique est livré, et les filets pour remettre les bancs, ok, après d'abord, vous voyez, les filets, et puis le matériel didactique, vous voyez, les t-shirts aussi, vous voyez, se prépare le proviseur du lycée, le proviseur du lycée, la plage de Lomé, où est basé un centre, merci, donc le lycée, c'est très vite pour aider, les proviseurs qui viennent de très très loin, d'abord, et c'est très bien, ok, merci, avant, Monsieur ammena, pour aider M. Faye, merci, la pilée, et, Faye, Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Veuillez applaudir une fois encore l'initiative du docteur Grasin. Et encore un applaudissement spécial pour madame le ministre des Sports et des Loisirs. S'il vous plaît, soyez. Je vais prononcer, ou bien je vais essayer de parler un peu seulement en carrière pour exprimer ce qui se passe en moi. Madame Marie Rémi-Sééé, Madao, elle est l'aime. Madao, elle est l'aime. Madao, notre président de la République a un rêve pour tous les togolais. Le volleyball vient de nous dire qu'ils ont un rêve. Ce rêve doit rejoindre le rêve du président de la République. Ce rêve traduit le développement de tous les togolais. Et le développement, la base se trouve dans le sport en général. Et surtout dans le volet. Dans ce que nous avons vu tout à l'heure. Et le corps et la tête et les membres bougent et se développent en même temps. Et parmi les élèves, ça veut dire qu'il faut concilier le sport et les études. Il faut que ça aille de pair. Il faut faire développer tout en même temps. Et c'est nous qui devons aider nos enfants, cadets, juniors, à atteindre le vol niveau. Le volet balle fait beaucoup d'efforts. Même sans moyens, ils volent. Ils volent. Et ils vont voler encore. Inchallah, comme le dit les arabes, nous allons prier pour que Dieu nous donne les moyens pour les soutenir. Je sais qu'ils vont voler très loin. Il y a des talents. Il y a des talents. Toutes les fédérations vont voler. À partir de maintenant, nous avons changé. Combien ? Et nous serons positifs. Dans tout. Je suis contente que c'est dans le caractère que ce lancement se fait. Et au lendemain de quelque chose. C'est quelque chose qu'on a vécu hier. Et ça veut dire que nous avons la bénédiction de tous les dirigeants et de son chef, le président de la République, fort et sans énorme niacité. Il nous soutient dans tout. Merci beaucoup à ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Nous avons besoin de vos prières pour atteindre ce rêve. Ce rêve du docteur Henri Rassa. Je le remercie sincèrement du fond de mon cœur. Madame Alléluio. Merci. Merci. Je vais dire la malheur. Merci. Merci. Madame Alléluio. Madame Alléluio. Madame ! Non, non ! Madame, Madame ! Nous sommes un togolais de Rollerboss. Nous venons d'assister au lancement du projet African Dream, un projet du président de la Fédération Internationale de Rollerboss. Expliquez-nous ce pour ça que c'est le projet. Merci, merci de l'honneur que vous nous faites de venir couvrir cet événement. Le projet African Dream, le rêve africain, est un projet financé par le président de la Fédération Internationale de Rollerboss. Il rêve de voir en Afrique des talents. Et il a financé pour 4 centres. Il crée 4 centres d'excellence. 4 centres où on va développer des talents. En Afrique ? En Afrique, dans certains pays, qui ont moins... Chez nous, on a des catégories. Donc nous sommes de la catégorie 1 et 2. Et c'est ce pays qui bénéficie de ce projet-là. Et au Togo, nous avons 4 centres qui sont créés. On dit 4 centres d'excellence. Excellence parce que, à l'issue de 4 ans, on veut voir de vrais talents, de vrais professionnels de volleyball. C'est ce que ça veut dire. Comment est-ce que le projet sera mis en œuvre ? Quelles sont les actions ? Ok. Les actions à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons lancé le projet. Et vous avez vu la coordinatrice nationale. Au niveau de chaque centre, il y a déjà des responsables. Et au niveau de la coordination, on lance la formation avec une documentation. Et les responsables ont été déjà formés pour prendre en charge les enfants. Et vous allez voir, progressivement, après un mois, deux mois, On viendra faire une compétition de jeu 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Et progressivement, on va atteindre l'effectif de 6 contre 6. Et faire les compétitions inter-centres. Et entre les centres, on sélectionne les meilleurs. Il y aura compétition entre les meilleurs des 4 centres. On sélectionne encore les meilleurs pour faire les équipes nationales cadettes et juniors, qui vont représenter le Togo à l'échelle internationale. Voilà comment ça va se passer. Dans notre pays, les établissements ne sont pas tous dotés d'infrastructures sportives. Et comment est-ce que ce projet sera exécuté dans ces établissements qui ont été coctés ? Vous posez un problème important. Vous avez vu, nous avons mis un filet en plein air. Et nous allons faire avec les moyens de bord. Un filet, ça peut se mettre entre deux arbres. Pour le volleyball. Juste pour l'apprentissage. Mais après, pour la compétition, on les amènera sur des terrains dédiés. Malheureusement, tous les centres, comme vous le dites, toutes les écoles n'ont pas d'établissements, n'ont pas de terrain, d'air de jeu, ou bien n'ont même pas d'espace pour eux. Nous avons tenu compte de ça pour le choix des centres d'excellence ou des centres pour eux au plan national. Et avec, vous avez vu ce que madame le ministre a dit, avec son concours, nous espérons, avec le concours aussi du ministre des enseignements, première et secondaire, avoir plus de moyens et de gratitude. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. C'est parti ! 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 C'est parti !